Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne La Wookinat. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo special. J'ai reçu un mail de la cube, c'est une box mensuelle où des libraires vont choisir quel livre vous mettre dans la box et du coup personnaliser la box. Et ils ont sorti une box spéciale en collaboration avec Pocket Jeunesse. Je pense que mon nombre de Pocket Jeunesse atteste mon amour pour cette maison d'édition. Vraiment il y a trois étagères. C'est la maison d'édition dans laquelle j'en ai le plus. Et du coup j'ai reçu le colis. Ma chaise qui grince, j'en ai marre. J'ai reçu du coup le colis de la cube. Alors on a où nos premières petites cartes ? Trop sympathique. Un petit marque-page. Ce sont des bibules. Et ensuite du coup on a la box qui se cache en dessous. Voici la box. Elle est trop belle. Je vais garder le carton encore une fois. J'ai plein de cartons comme ça. Je sais pas où les foutre. Ah j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi elle s'ouvre pas ? Ah ça y est. Il y a des confettis. J'ai réussi à enlever le couvercle. Et... J'aime pas les confettis. Donc c'est une box spéciale Young Adult où on va retrouver des romans Young Adult ainsi que des goodies que je sais déjà ce que c'est mais je trouve très cool. Je vous lis ce qu'il y a noté du coup sur la petite carte. Avec ce coffret Young Adult nous vous proposons d'explorer la littérature jeune adulte à travers trois romans d'autrices aux héroïnes fortes de la maison d'édition PKG. Une façon de prouver que l'éducation féministe commence dès l'adolescence. Ah oui du coup après on a un petit résumé bref de chaque roman. Et ensuite du coup on nous explique ce qu'on va avoir en goodies. Mais je pense qu'il est plus sympa que je vous fasse découvrir ça que de tout vous dire d'un coup. Alors nous allons ouvrir des confettis ! Le premier roman il s'agit de 100 fois ni loi de Marion Brené. Je ne sais absolument plus de quoi parle ce roman. Il est assez fin, je le voyais plus épais mais pas du tout. Alors je vous lis le résumé. Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garrett est terrifiée. Pourtant Abstonston, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravitieuse, Garrett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage il rencontrera l'amour et l'amitié là où il l'attendait le moins. Jusqu'au bout de la route où Ab lui offrira le plus beau des destins, la liberté. Franchement celui-ci il donne grave envie avec le petit marque-page qui va avec et ce sont des... C'est différents avis de... Ouais c'est des personnes qui sont journalistes je suppose parce que bon on a France Culture, Le Monde des Livres, Elle, Télérama. Voilà. Ensuite je fais les romans et on fera les goodies à la fin. Alors celui-là je voulais trop trop le lire. Il s'agit d'En perdre haleine de... je ne sais plus qui... de Deb Caletti. De ce que j'avais vu c'est une jeune fille qui s'appelle Annabelle et qui veut relier... Euh... C'est quelle ville ? Seattle à Washington en courant et faire un marathon de plus de 5-6 mois pour pouvoir faire cette traversée. Et elle va essayer autour d'elle de sensibiliser les gens à sa cause. Alors euh... il y a un petit passif derrière le personnage d'Annabelle. Je ne sais plus par contre de quoi il s'agit exactement donc je ne veux pas dire de l'utilise. Mais j'ai plusieurs collègues qui ont lu ce roman et qui ont été très touchés donc je pense que ça va faire pareil avec moi. Et surtout qu'apparemment il est assez bien écrit donc il me tente pas mal. Celui-là franchement je suis très contente de l'avoir. Et alors un roman que je vous ai déjà présenté sur la chaîne qui est Fashion Victim de... victime de Jono Danson. J'en avais parlé... je pense que c'était un point lecture de l'année dernière et ça parle de... De Janna qui va être bookée, enfin qui va être repérée pour devenir mannequin. Et elle va tomber dans le monde du mannequinat avec toute la dépendance, la drogue qui circule, la pression médiatique énorme. La pression aussi au niveau de la beauté et de rentrer dans des standards ou rentrer dans une case et ne pas en ressortir. Tout ça on va voir un petit peu les travers de ce monde apparemment à paillettes et tout beau tout rose. Et c'était quand même... je me souviens que c'était une bonne lecture. Je crois que la fin j'étais pas... j'ai pas été hyper conquise pour la fin mais globalement ça a été une bonne lecture pour ce roman-là. Et maintenant... les petits goodies ! Alors nous avons une bougie parfumée qui sentirait l'ambre du coup parce que ouais c'est fait ça. C'est un parfum créé en France, on l'apprécie. Ça me rappelle une odeur que je connais. Enfin oui je connais l'ambre mais vraiment ça me rappelle quelqu'un. C'est assez perturbant. Donc voici à quoi ressemble la bougie de plus près si voilà mon appareil veut bien. Elle est très sympa. Ensuite nous avons un marque-page du coup de la cube coffrayon adulte. J'aime beaucoup le fait que dans cette box ils aient choisi de mettre en avant du coup les femmes et leur histoire. Parce que... enfin c'est vraiment une box spéciale pour ça et je trouve ça très très chouette. Nous avons maintenant des baumes. Est-ce que c'est des baumes à lèvres ? Où est ma carte ? Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est deux baumes multi-usage. Donc de la marque Les Petits Prodiges. C'est aussi made in France. On a un au citron et l'autre c'est pas spécifié. C'est l'autofocus de bien marché et il fonctionne. Voici à quoi il ressemble. Celui au citron. Wow. Ça me fait penser à une tarte au citron meringué. Vous savez le truc qui est plein de sucre, qui est super bon. Et alors lui... J'arrive pas à le fermer. Je sais pas à quoi. Ça me fait penser au karité en fait. Ouais bon c'est tout classique. Je vous montre juste histoire de... Et puis... Ah oui ce sont deux cotons réutilisables. Ça vient de les cotons de Roman. Je ne connais pas du tout. Ils sont... Voilà. Enfin c'est pas double face mais il y a une face un peu mignonne. Et puis là on a vraiment le côté... Il faut pouvoir se démaquiller ou même ses soins. J'en ai très peu. Je crois que j'en ai trois ou quatre. Et en fait il faudrait que j'en ai plusieurs parce que... Oh il y a une peluche qui... J'ai du louché là. Parce que c'est vrai que je me maquille quand même plus ou moins souvent. Donc c'est bien d'en avoir plusieurs. Mais ils sont vraiment tout doux. Ah oui et les petits baumes du coup ouais. Je sais ce que je vous le disais. Ça vient de la boutique. Les petits prodiges. Donc ils font des cosmétiques naturels. Je suis bien curieuse d'aller voir ça. Et eco-friendly. On aime bien. Oh. Hey. Oh. Ça commence hein ? Dis donc. J'étais en train de commencer à lire alors que je n'avais pas du tout fini cette vidéo. Je remercie chaleureusement la Cube de m'avoir proposé de recevoir cette box. Mais surtout, ce qui est assez cool, c'est que l'un d'entre vous va pouvoir remporter aussi une box du coffret Young Adult Special Cube. J'ai dit à l'envers. C'est une box cube spécial Young Adult. Le concours va directement se passer en story Instagram. Donc je vous laisse aller checker les conditions de participation. Et voilà. Enfin, y participer au concours. Si ça vous intéresse de remporter une box. Sur ce, moi je crois que j'ai fini cette vidéo. Et j'ai très envie de lire la sans foi ni loi. Bref. Désolée. Je suis par fille. Je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et à bientôt. Bye ! Musique 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 Musique